Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 2 décembre 2020, 16h25, 5h du Québec, on se met une petite ambiance des fêtes, une petite ambiance du temps de Noël, même si le cœur cette année, il ne sera peut-être pas à la fête avec ce qui se passe, la pandémie, le fait qu'on ne pourra probablement pas se réunir en famille, il y a eu une première, il y a beaucoup de premières en 2020, il n'y a pas eu de Pâques, ni pour les orthodoxes, ni pour les juifs, ni pour les musulmans, il n'y a pas eu de fête qui entoure le ramadan, maintenant la fête de Noël va être réduite à un strict minimum, on n'a jamais vraiment vécu ça dans l'histoire de l'humanité, même avec, je pense, la grippe espagnole, on n'avait pas vécu ça, ça sera à vérifier. 2020, je le dis souvent, je ne suis pas le seul, vous êtes aussi dans le même groupe, une année biblique, ça n'a rien à voir avec la religion, mais d'ailleurs on va faire un, bientôt, dans les heures qui viennent, et maximum les jours qui viennent, parce que je suis assez occupé avec déjà ce que j'ai sur les épaules, mais je veux, parce qu'il faut suivre l'actualité aussi, mais l'actualité, nous on est en train d'écrire notre apocalypse, comme dans les écrits anciens, on a écrit notre, à l'époque, apocalypse du temps, avec ce que les gens vivaient, puis si tu vas dans toutes les cultures, les civilisations passées, qu'elles soient du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique, avec les Indiens d'Amérique, on a cette préoccupation de la fin des temps, ça fait partie de nous, on a ce questionnement-là, qu'est-ce qui va arriver, quand sera la fin des temps, on est préoccupé par ça, mais on est tellement préoccupé par ça que souvent on en oublie notre quotidien, et que le plus important c'est ta vie, et ce sera la fin de ton temps à toi, la fin de ta vie, qui viendra beaucoup trop vite d'ailleurs, et on sera surpris par la rapidité avec laquelle on sera rendu à la fin de nos vies, et on n'est pas conscient de ça, j'imagine que ça fait partie de la beauté de la vie, sinon on serait peut-être obsédé, mais il faut y penser à ça, mais aussi on ne peut pas s'empêcher de faire la fuite vers l'avant, et oublier notre quotidien, pour penser à la fin des temps, on attend tous la fin des temps, la venue de la fin des temps, mais la fin des temps, ce n'est pas vraiment ce qu'on nous écrit des fois, ce n'est pas exactement tout ce qu'on nous prédit, ou ce dont on nous parle, il n'y aura pas peut-être une fin des temps comme la fin du monde, non, mais il y a des fins de cycle, il y a des fins de génération, il y a des fins de culture, il y a des fins, il y a des fins de système, et nous on a affaire avec, en ce moment, plusieurs fins en même temps, peut-être qu'on n'a jamais vraiment vu ça dans l'histoire de l'humanité, c'est exceptionnel, mais c'est troublant aussi, et on n'a pas fini de se questionner, puis de se relancer sur la fin des temps. D'ailleurs, je vais vous arriver dans quelques, maximum heure au jour, peut-être demain, avec quelque chose de fascinant, beaucoup de gens comme vous et moi, on est intéressés par les anciens écrits, que ce soit bibliques ou non, même judaïques, ou même de l'islam, ou de le bouddhisme, ou d'autres cultures, et plus anciens encore, écrits que ça, parce que ça nous raconte beaucoup de choses. Ça nous raconte notre passé un peu, une partie de notre passé, ça nous raconte peut-être quelque chose de plus ancien encore, et ce qu'on vivait à l'époque, dans la coutume dans laquelle on était, dans la technologie dans laquelle on était à l'époque. On vivait à peu près les mêmes choses qu'on vit aujourd'hui, parce que c'est cyclique. C'est que nous, on le vit différemment, parce que d'abord, on a accès à une technologie qui n'était pas là auparavant, ou du moins, on pense qu'elle n'était pas là auparavant, si on remonte à il y a longtemps, il y a peut-être des preuves de technologie existantes aussi. Puis on y reviendra là-dessus aussi. Mais, on vit les mêmes choses. Les mêmes cycles se répètent. Les mêmes événements se répètent. Climatiques, sociaux, les insatisfactions, les injustices, les faux prophètes qui apparaissent, les rois, les guerriers, les généraux, les conflits, naturellement, avec d'autres niveaux aujourd'hui, et l'ampleur de tout ça est multipliée par 2000, par 3000, surtout à cause de la technologie, des réseaux sociaux, puis du fait qu'on sait ce qui se passe partout. Mais, on revit les mêmes choses. Inondations, criquets, invasions de criquets, famines, guerres, bruits de bottes, bottes, et patatis, et patatottes, tout ça n'est pas nouveau. Sauf que nous, on le vit, et on a la référence des anciennes Écritures, et on peut extrapoler. Et, avec raison. Les faux prophètes, il y en a plein en ce moment. Il y en avait un à la Maison-Blanche, il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Ils sont tous là, à raconter n'importe quoi, puis à se prétendre prophètes, puis à se prétendre sauveurs du peuple, sauveurs de l'humanité, et ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans une période complètement, complètement spectaculaire aussi, en même temps, que tragique. On essaie de suivre les événements climatiques, au jour le jour, mais il y en a tellement, c'est sûr, on va les voir maintenant. Ça peut être des signes, aussi, avant-coureurs, de la fin d'un cycle, on est en la fin d'un cycle environnemental, d'un cycle climatique, cycles sociaux, aussi, cycles financiers. J'en ai parlé, souvent, mais là, on rentre plus dans le détail, pendant des années même, je vous ai dit, préparez-vous, préparez-vous, ça s'en vient. En 2018, je vous disais, préparez-vous, 2020, ça va être, wow, quelque chose de plus grand que nature, sans avoir pensé, puis prédit exactement tout ce qui est arrivé, par contre, puis c'est pas ça le but, puis on n'est pas là pour faire des concours de prédiction, mais c'est écrit dans le ciel qu'on s'en va vers quelque chose d'autre, puis qu'on s'en allait vers quelque chose d'autre, autant climatiquement, que politiquement, que socialement, que financièrement, qu'économiquement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça, parce qu'on est trop préoccupés dans notre quotidien, avec notre survie aussi. Donc, on a vu récemment, s'il y a eu un, on pourrait dire, une accélération des changements climatiques, des catastrophes climatiques. Depuis 3 à 5 ans, ça s'était déjà installé, on en parlait beaucoup, augmentation des rayons cosmiques galactiques, les cycles solaires, on ne sait pas, parce que même dans le 25e, dans lequel on vient d'entrer, qui est supposé être un maximum, la NASA nous dit que ça va être le plus faible depuis 200 ans. Mais il y a de l'activité, le soleil est vraiment instable. C'est inquiétant ça aussi. tous ces vents solaires qui nous viennent de ces explosions, de ces gros CME, sont chargés de neutrons, protons, de radiations cosmiques qui viennent frapper la Terre des fois, d'autres fois, ça va dans d'autres directions, dépendamment si le trou coronal est face à la Terre, mais ça nous amène beaucoup de radiation. Il y a eu une augmentation de la radiation depuis 3 à 5 ans de 19 à 20 %. Est-ce que ça a un impact sur l'augmentation de l'activité sismique et volcanique et des catastrophes climatiques? Il y en a qui pensent que oui. Pas moi, mais des scientifiques. Moi, je fais juste rapporter. On a nos opinions personnelles. Il faut toujours faire des recherches. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit pour du cash. Ce que je vous partage, vous devez toujours aller vérifier par vous-même. Mais moi, je vous amène des sons de cloche, des renseignements, puis des informations que je trouve, mais qui sont toutes crédibles, scientifiques. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé dans les dernières heures. On a eu des CME, une grosse tempête solaire, il y a quelques heures, 72 heures peut-être, et ça nous a amené beaucoup, beaucoup d'événements. D'ailleurs, on va commencer avec un tremblement de terre qu'il y a eu de M5.1 prédominant au Nevada et depuis ce temps-là, il y a eu plus de 200 tremblement de terre qui ont suivi. On sait qu'on est dans une région, ici, le Nevada, la Californie, où on est en retard dans des événements majeurs, un tremblement de terre majeur, tout est cyclique. et ça nous donne ceci. Donc, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Cette année 2020 et 2021 nous amènent, nous amèneront encore beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de casse-tête. Donc, plus de 200 tremblement de terre qui ont suivi ce tremblement de terre de 5.1 qui a eu lieu hier. En fait, c'est ça. Hier, à 11h32, qui a frappé la région du Nevada. Il était assez profond. On nous dit assez profond quand même. Mais, pas vraiment profond, mais puissant, c'est-à-dire, mais vraiment pas profond. 3.1. 3.1 000 de profondeur, 5 kilomètres, c'est très, très peu. c'est très, très peu. Il y a eu 200 tremblementaires qui ont suivi ça. Maintenant, on apprend aussi que il y a plus de 40 volcans en ce moment qui sont en éruption. Je vais essayer d'embarquer dans... J'ai un problème d'Internet. Déjà, un petit instant. Je vais aller régler ça tout de suite. Donc, on avait ces 200 tremblements de terre qui ont suivi le séisme Amina près de Nevada. Un tremblement de terre de M5.1, très peu profond, à Sécu, pour le Nevada. Le 1er décembre, le tremblement de terre principal a été directement suivi par un essaim comptant maintenant plus de 220 tremblements de terre toujours en augmentation. Donc, ça n'arrête pas d'augmenter. Le séisme a frappé à 15h32, heure locale, à une profondeur de 5 kilomètres, ce qui n'est vraiment pas profond. pendant ce temps-là, il y a eu aussi, en ce moment, on a 40 volcans. Rappelez-vous de ça, ce chiffre-là, c'est quand même assez impressionnant. En éruption, avec 5 explosions majeures au cours des 3 derniers jours. Il y en a plusieurs de ces explosions que je vous ai partagées. Une éruption volcanique de C, Semeru, en Indonésie, le 1er décembre. L'activité volcanique est élevée ces jours-ci avec 43 volcans actuellement en éruption. Certains se préparent également à exploser. Si cela semble normal pour certains d'entre vous, il y a eu au moins 5 explosions majeures au cours des 3 derniers jours et c'est un nombre assez élevé, nous dit l'auteur de ce petit papier de Strange Sound. Un panache, un grand panache de cendres a été envoyé à 7000 pieds, soit 2000 mètres ou 2133 mètres dans l'air et a dérivé vers l'est avec des petits flux de pierre-ponce et de cendres. Ensuite, c'est le volcan Sé-Muru en Indonésie. On a le volcan Fuego au Guatemala 30 novembre qui a repris vie avec des explosions continues ces derniers jours. Le volcan Lewo-Tolo dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. 4000 personnes ont été évacuées des zones adjacentes. On a aussi le volcan Télican au Nicaragua 1er décembre. Éruption. Une activité éruptive modérée a été observée. Donc, on a eu aussi cette éruption solaire majeure qui a peut-être déclenché, je vous en avais parlé, trois tremblements de terre. Pendant ce temps-là, on s'en va faire un tour en Russie ou en Sibérie. on a une tempête exceptionnelle qui frappe Norilsk. Ça m'est envoyé ce lien-là par Réjane que je salue. Tempête de neige d'une intensité exceptionnelle. Ça bat depuis dimanche sur la ville au nord de la Russie, Norilsk. Les autorités appellent les habitants à la plus grande prudence et à notamment lever les yeux en sortant de chez eux pour éviter les chutes de stalactites qui peuvent s'avérer mortelles. La neige tombe avec deux fois plus, la neige tombe avec deux fois plus qu'à l'ordinaire et les rafales de vent dépassent les 100 kilométreurs. Une centaine de personnes sont déployées pour tenter de déblayer les rues. Donc, ça vous donne une idée de ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment, vraiment incroyable. Pendant ce temps-là, on a un objet mystérieux qui se dirige vers la Terre. La NASA avance des pistes. La NASA a affirmé mardi, hier, qu'un objet mystérieux est actuellement en train de se diriger vers la Terre. Si les scientifiques écartent à ce stade tout impact de l'objet avec notre planète, il n'en reste pas moins interloqué, n'arrivant pas à définir précisément sa nature. Et pendant ce temps-là, on a une éruption, les éruptions et les tâches sombres géantes sur le Soleil qui perdent son calme. Nous raconte Futura Science, les tâches sombres s'enchaînent à la surface du Soleil et de puissantes éruptions commencent à faire leur retour après plusieurs années de calme. Donc, ça sera à surveiller tout ça, chers amis, dans un contexte hallucinamment inquiétant, de signe. Comme on a pu le vivre il y a 5000 ans, il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, à toutes, probablement, les phases de 1000 ans, il y a des événements majeurs qui se produisent autant sociaux qu'à tous les 2000 ans, climatiques, environnementales, politiques et ainsi de suite. Et je pense qu'on est dans un de ces tournants-là et franchement, pas raison vraiment de s'inquiéter au plus haut point pour en faire une maladie, mais d'être conscient que c'est pas fini, les tourments sont pas finis, c'est que le début, on peut comparer ça aux anciennes écritures, l'histoire qui se répète, donc si l'histoire se répète, je peux vous dire qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Donc je vais vous revenir avec plein, plein, plein d'informations, puis avant de vous quitter, je vais juste vous montrer d'autres titres que vous voyez pas dans les médias traditionnels, mais d'histoires qui existent et qui sont quand même assez inquiétantes. D'étranges dragons de mer bleu échouent à Cape Town en Afrique du sud. Les glaciers de la Colombie-Britannique sont 38% plus épais qu'on ne le pensait auparavant. Des centaines d'oiseaux ivres se tuent en volant dans un immeuble en Mongolie intérieure en Chine. un aviron, cette espèce de grand poisson qu'on voit souvent dans le Pacifique, au Japon ou ailleurs, sortir de l'eau avant des cataclysmes ou des tremblements de terre, puis il y a eu justement deux tremblements de terre à Taïwan. Le fameux aviron géant qu'on appelle le oarfish qu'on voit ici. Le 6 novembre des pêcheurs a entrapé une énorme rame, une énorme rame de 5 mètres de long au large de Donggao dans le comté de Yilan à l'est de Taïwan. Plus important encore, le poisson des grands fonds a été trouvé juste avant que deux tremblements de terre ne frappent la région. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Ah, j'ai oublié, nous dit l'auteur que ce poisson est également connu sous le nom de poisson tremblement de terre en Asie du sud-est car selon la tradition locale, il fait surface juste avant un tremblement de terre majeur où deux, dans ce cas-ci, en particulier, les deux tremblements de terre sont les suivants. M 5.4 le 6 novembre à 30 kilomètres au sud-est de Taïtung County Valley et l'autre M 5.4 qui avait eu lieu le 6 novembre à l'est de, toujours au nord-est de, lui c'était au nord-est de Taïtung County Hall. Donc, c'est un poisson qui est inhabituel dans ce lieu de pêche. Apparemment, il mesure environ 1 à 2 mètres de long. Et souvent, on a des événements très étranges dans le ciel aussi qui sont vus avant des tremblements de terre assez puissants. Donc, beaucoup de signes si on se réfère aux écritures anciennes qui nous ramènent à des événements contemporains qui pourraient aussi nous inquiéter. on est en Turquie où, imaginez-vous, le magasin de céréales de la Turquie est complètement dévoré par de gigantesques gouffres. La plaine de Cognan qui est connue comme le magasin de céréales de la Turquie, des plaines, face à la sécheresse due à une irrigation excessive, pour cette raison, les gouffres de la région continuent de menacer les agriculteurs. Vraiment, vraiment hallucinants. Tout ce qui se passe en ce moment, ça peut vraiment déclencher de l'angoisse, de l'anxiété, de la panique et avec raison. Et il y en a tellement plein d'autres, tellement de boules de feu en ce moment, de météorites et autres objets célestes qui sont vus partout. On a des boums encore, d'énormes boums qui sont entendus, ces bruits étranges qui refont surface en ce moment. Étonnamment, comme si ce n'était pas assez. Les mystérieux boums se poursuivent aux États-Unis, au Canada et en Irlande et personne ne semble savoir pourquoi. Les mystérieux boums se poursuivent aux États-Unis, au Canada, en Irlande et personne ne semble savoir pourquoi au cours des trois derniers jours, de mystérieux boums ont été signalés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais les origines de ces grondements restent non résolues. Qu'est-ce que vous voulez? Un boum mystérieux a secoué les résidents du nord de l'Okanagan le 27 novembre vers midi. Un mystérieux bruit. Le bruit ressemblait à une forte explosion. Jusqu'à présent, personne ne semble avoir ou savoir ce qu'il a causé. Selon le tremblement de terre au Canada, il n'y a pas eu, selon notre agence ici canadienne de tremblement de terre, il n'y a pas eu de tremblement de terre dans la région de Lumbi à cette époque ou quand ça a eu lieu ce fameux bruit dans le Michigan, la ville de Gibraltar au Michigan a été secouée par un mystérieux boum en début d'après-midi jeudi dernier. Le bruit de l'explosion qui était similaire au tonnerre a été entendu et ressenti par des dizaines de personnes à travers la petite ville encore une fois. Aucun tremblement en terre, aucune tempête, aucune explosion signalée. Et on est à Dublin, un puissant bang a fait vibrer la maison. Le son très fort a été signalé dans la banlieue nord de Dublin après que plusieurs maisons aient commencé à trembler et de mystérieux boums ont été affectés des maisons dans un rayon de 2 km. Mais ce n'est pas un accident de la circulation, pas d'explosion, pas de tremblement en terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment mystérieux. Et ça, on en a signalé beaucoup, beaucoup depuis 3-5 ans de ces boums qu'on entend un petit peu partout. Donc, tout ça nous ramène à aujourd'hui et au fait qu'on est dans une période très, très incertaine, troublante et on n'a pas fini de vivre des changements majeurs. On peut se référer aux anciennes écritures. On va le faire tout à l'heure, on va aller faire un tour dans peut-être ce qui pourrait être les 11 événements qui précèdent la fin des temps selon les écritures. Je vous partagerai ça, vous allez vraiment être fascinés. Et quelque chose d'autre aussi qui me fascine et qui vous fascine, c'est les extraterrestres, notre lien avec les extraterrestres, notre peut-être connexion, peut-être sommes-nous le fruit de ça, sommes-nous des robots génétiques, sommes-nous des robots, je ne sais pas. Il y a toutes sortes d'hypothèses. De plus en plus, la science tend aussi à essayer de prouver qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec notre ADN il y a des milliers d'années. Est-ce qu'on est le fruit d'une expérimentation? Est-ce qu'il y a un code caché dans notre ADN? Peut-être selon certains théoriciens de ces anciens astronautes extraterrestres qui seraient venus nous visiter. Je vous parlerai de ça aussi, c'est trop fascinant. Donc, restez là, puis on reste calme, mais on reste vigilant et on se prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada